Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre patience. Soyez indulgents vers la technologie. Et donc très heureux de vous retrouver pour cette dernière conférence du cycle 2021-2022. Lorsque j'avais proposé en juin 2021, comme chaque année, à Joël Nouvel, mes sujets de l'année suivante, et que je lui ai proposé comme troisième sujet de conférence le populisme. Les populismes sont-ils l'avenir de la démocratie ? J'ignorais totalement que cette conférence allait tomber entre les deux tours des présidentielles. Je ne suis même pas certain qu'à l'époque la date était déjà fixée, en tout cas si elle était, elle m'avait totalement échappé. Donc ne voyez aucune allusion politicienne, comme on dit dans les séries télévisées ou dans les films, toute ressemblance avec la situation actuelle sera totalement indépendante de ma volonté. Mais vous ne pourrez pas vous empêcher sans doute de créer des passerelles entre ce que je vais vous dire et puis la situation que nous vivons aujourd'hui. Parce que bien entendu, ce sujet est au cœur de l'actualité, mais j'ai dit très soigneusement, vous me connaissez suffisamment pour me faire confiance, je l'espère, à ce sujet, toute allusion politicienne et toute manipulation de ma part. Je ne suis pas en campagne électorale, je suis d'ailleurs plus élu local, donc je suis totalement en dehors de cette sphère politicienne. Le populisme est un mot passe-partout qui a envahi notre vocabulaire, qui est totalement absent il y a un certain nombre d'années, souvenez-vous de ça. Et puis petit à petit, ce mot s'est imposé et il est partout aujourd'hui, depuis bon nombre d'années. C'est un mot au contour flou, nous dit un sociologue que j'aime beaucoup, j'ai eu le bonheur de lui rendre hommage dans un livre dans lequel un certain nombre de contributeurs sont venus célébrer son œuvre, c'est Pierre-André Taguief, et je correspond régulièrement avec lui. Pierre-André Taguief, que je vais citer régulièrement dans cette conférence, nous dit « C'est un mot au contour flou, à propos duquel on peut se demander, je le cite, s'il recouvre un réel contenu politique ou s'il appartient à la famille des vocabulaires de propagande. » Le mot lui-même pose problème. Est-ce un concept politique ou est-ce un mot qui appartient au vocabulaire de propagande ? Qui a été ou qui est qualifié de populiste ? Trois catégories, enfin deux ou trois catégories, la première et la troisième que je vais citer sont à peu près équivalents. Première catégorie, les leaders des partis dits « extrêmes », avec tout le débat actuel sur la validité de ce qualificatif. Vous avez entendu, comme moi, ces jours-ci, des débats intéressants sur les différentes chaînes, sur les différentes radios, sur cette notion d'extrême qui fait problème. Les leaders des partis d'extrême droite ou d'extrême gauche sont qualifiés régulièrement depuis un certain nombre d'années de populistes. Deuxièmement, sont qualifiés de populistes en Europe, de multiples leaders, de multiples partis politiques, hostiles à l'Europe, en tout cas à l'Europe telle qu'elle fonctionne, sur l'ensemble de nos continents. C'est le cas en Pologne, en Autriche, en Hongrie, on a un certain nombre de leaders politiques que l'on qualifie de populistes, sans doute parce que, ou principalement parce qu'ils sont hostiles à l'Europe telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et puis, troisièmement, et c'est ce qui nous est le plus familier, en France en tout cas, les leaders de ce qu'on appelle en France l'extrême droite. C'était le cas de Jean-Marie Le Pen, pendant longtemps, c'est le cas de sa fille Marie, c'est le cas du nouveau venu sur la scène politique, Éric Zemmour, et de quelques autres encore. Pierre-André Taguève, que personne ne soupçonne de connivence avec l'extrême droite, à ma connaissance en tout cas, c'est un homme extrêmement hostile à tous les extrémismes, et qui est irréprochable, je dirais, sur le plan de ses analyses sociologiques et politiques, Taguève écrit que « Extrême droite et fascisme sont des mots, je le cite, qui ne relèvent pas de l'histoire des idées ou des doctrines politiques, mais de l'histoire des discours de propagande ou de contre-propagande ». Ça, c'est l'affirmation de ce cher Pierre-André Taguève dans le nouveau National Populisme, un ouvrage sur lequel je reviendrai tout à l'heure. À l'autre bout de l'échiquier politique, du côté des femmes gauches, Jean-Luc Mélenchon est souvent dénoncé, lui aussi, comme populiste. Bref, pour faire la synthèse de tout ce qu'on vient de voir, sont qualifiés de populistes tous ceux qui sortent des cadres habituels, tous ceux qui rompent avec ce qu'on appelle depuis un bon nombre d'années le politiquement correct. Alors, je vais m'appuyer principalement sur deux ouvrages apparemment opposés, je dis bien apparemment opposés, parce qu'en réalité, ils sont moins opposés qu'ils ne le paraissent au départ. Deux ouvrages qu'on a même présentés parfois comme antithétiques sur ce sujet, nous verrons qu'ils se rejoignent, mais au moins, c'est un certain nombre de points. Coïncidence intéressante, ces deux ouvrages sont parus très exactement il y a dix ans, en 2012, la même année. Un premier ouvrage critique, c'est celui de Pierre-André Taguief, que j'ai déjà signalé, paru aux éditions du CNRS en 2012, le nouveau national populiste. Et un ouvrage qu'on pourrait qualifier de laudatif, même si je vais nuancer considérablement dans cette appellation au cours de ma conférence, qui est celui d'un philosophe que personne ne connaissait avant cette publication, qui s'appelle Vincent Coussedière, et qui a écrit un très beau livre en 2012, que j'ai beaucoup apprécié, Éloge du populisme. Coussedière a profité du fait que son frère était un éditeur, aujourd'hui il a tiré sa révérence du monde de l'édition, qui est un monde difficile, vous le savez, le frère de Vincent Coussedière, avait créé les éditions Elia à Grenoble, et donc ce livre a été publié par le frère de Vincent Coussedière. Je rappellerai pour commencer les dénonciations les plus usuelles concernant le populisme, ce que certains ont appelé l'horreur populiste. Et on va s'appuyer principalement sur Pierre-André Taguief. Il faut commencer par un peu d'histoire, on ne connaît pas toujours bien l'histoire de cette notion et de ces péripéties au cours des décennies qui nous ont précédés. Dans ce livre, le nouveau national populisme, et dans quelques autres que je citerai tout à l'heure, Taguief distingue trois types, trois catégories, je dirais, trois formes de populisme qui se sont succédées au cours de l'histoire plus ou moins récente, au cours du XXe siècle principalement, mais ça a commencé dès le XIXe. Il y a d'abord un populisme qu'on peut appeler politique. En particulier du côté de ce qu'on appelle les césarismes latino-américains, du côté de l'Amérique du Sud. Je ne sais pas si vous savez que c'est un sociologue argentin, Gino Germani, d'origine italienne, comme son nom l'indique, comme beaucoup d'argentins, c'est ce sociologue argentin qui a créé le mot populiste, qui a qualifié de nationaux populaires, et ensuite il a varié le vocabulaire de nationaux populistes, termes repris par Taguier, certains leaders et certains régimes d'Amérique du Sud, d'Amérique latine, dominés par des leaders, de brillants orateurs, des leaders qu'on appelle charismatiques quelquefois. Juan Perón, en Argentine, qui a été au pouvoir à deux reprises, vous le savez sans doute, de 1946 à 1955, et ensuite de 1973 à 1974. Ou bien Getúlio Vargas, au Brésil, lui aussi, au pouvoir à deux reprises, 1930-1945, et ensuite 1951-1952. Donc ce populisme sud-américain, c'est là que le mot populisme est apparu dans le vocabulaire avec ce sociologue un peu oublié aujourd'hui, Gino Germani. Deuxième forme, un populisme qu'on peut qualifier d'agraire. C'est l'idéalisation de la terre, du peuple paysan, qu'on trouvait peut-être déjà chez Zola, dans ce magnifique roman qui s'appelle La Terre. Alors cette idéalisation du peuple paysan, on l'a trouvée en Russie, dans l'ex-Russie du 19e siècle. Il y a un mouvement populiste agraire important qui a donné toute une littérature, et puis on l'a trouvée aussi en Allemagne, et ça c'est peut-être plus important encore, où à la fin du 19e, début 20e siècle, il y a eu ce mouvement que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le mouvement folkisch, du folk, le peuple. Ce mouvement folkisch a donné toute une littérature, des revues, des œuvres d'art, et certains considèrent, et sont nombreux, qu'il a joué un rôle non négligeable dans la montée en puissance du national socialisme. Donc un populisme agraire qui a plus ou moins disparu, parce que la classe paysanne est en voie de sinon de disparition, du moins vous savez à quel point elle s'est réduite dans tous nos pays, et donc ce populisme agraire a pratiquement disparu, en tout cas, de nos contrées. Et troisième populisme, un populisme qu'on pourrait qualifier de culturel, au sens large du terme. C'est l'attrait de certains intellectuels ou écrivains ou artistes, l'attrait pour ceux qu'on appelle les petites gens. C'est ce qu'on a appelé parfois le misérabilisme, par exemple, dans le domaine esthétique, les styles qu'on a appelés prolétariens ou plébéiens dans la première moitié du XXe siècle. Donc si c'est une sorte de fascination pour le petit peuple, pour les petites gens qui a donné toute une littérature ou toute une esthétique. Donc voilà les trois formes selon Taghev, politique, agraire et culturel. Le populisme, pardon, serait exécrable parce qu'il serait la forme actuelle de la démagogie. Alors on va s'arrêter sur cet autre terme important que vous n'ignorez pas. La démagogie, ça nous vient du grec, bien sûr, démosque le peuple, gogeille le conduire. C'est Platon qui a créé beaucoup de mots. Notre grand Platon. C'est lui qui a créé le mot démagogie. Il a créé la notion mais il a créé le mot lui-même. Le mot démagogie est une création de Platon dans la République et Platon a été le premier dénonciateur de ce qu'il appelle la démagogie. Si je veux résumer ce que Platon nous dit, surtout dans la République, mais on retrouve ça dans l'autotexte, à la fin de sa vie, dans le politique et quelques autres, mais je vais appuyer essentiellement sur la République. C'est un très, très grand livre de philosophie politique. On peut retenir trois éléments de ce que j'appellerais l'invention platonicienne, cette invention de la démagogie. Premier élément, peut-être le plus important, le lien indissoluble pour Platon entre la démocratie et la démagogie. Vous avez dans la République dix livres, dix gros chapitres qu'on appelle des livres. C'est au livre 8 de la République que vous avez peut-être lu, qui est un livre absolument génial, on croirait qu'il a été écrit avant-hier. C'est dans ce livre 8 de la République que Platon décrit les systèmes politiques qui se succèdent, la cité idéale, l'oligarchie, la démocratie, la tyrannie. Platon développe une première philosophie d'histoire, on pourrait l'appeler ainsi, considère que les régimes se succèdent dans un ordre nécessaire, chacun engendrant l'autre, jusqu'à l'apocalypse qui s'appelle la tyrannie. Et Platon, dans ce livre 8 de la République, considère que la démocratie ne peut pas ne pas devenir démagogie. Platon est un adversaire évident de la démocratie, il est fasciné par le système égyptien, il préfère Sparte à Athènes, Platon n'aime pas la démocratie. Et je plains mes collègues professeurs de philosophie, très marqués à gauche, qui enseignent Platon et qui font oublier à leurs élèves, qui tentent de faire oublier à leurs élèves que Platon n'aimait pas la démocratie, le camouf au sainusement, ce qui n'a jamais été mon cas. Donc, lien démocratie-démagogie. La démocratie engendre inévitablement par son désordre, par l'effondrement de certaines valeurs, comme on dirait aujourd'hui, l'apparition de leaders, de beaux parleurs qui vont manipuler le peuple et on va ainsi aller de la démagogie à la tirée. C'est le premier élément de la réflexion de Platon. Deuxième élément important aussi, il y a chez Platon un mépris. C'est le premier qui manifeste, au fond, ce mépris dans l'histoire des idées, de la philosophie. Il y a un évident mépris mêlé de crainte, un mépris mêlé de crainte de Platon à l'égard du peuple, à l'égard de la foule. La foule, c'est le gros animal de Platon dans la République. Ce gros animal, il est terrifiant, il est régi par ses instincts, il n'est jamais rationnel, il est manipulable. Bon, il y a chez Platon tous ces éléments qu'on retrouvera, par exemple, chez Gustave Le Bon, c'est ce grand sociologue un peu oublié, lui aussi au XXe siècle, au début du XXe siècle, la psychologie des foules de Gustave Le Bon, qui est un ouvrage admirable que je vous conseille si vous n'avez jamais par d'autres. Donc, mépris mêlé de crainte. Nous parlerons tout à l'heure de la démophobie. Et puis, troisième élément que je retiens de Platon, l'image du dompteur. Cette image du dompteur, vous la trouvez non pas au livre VIII que je viens de citer de la République, mais au livre VI. Il y a un très, très beau passage au livre VI de la République où Platon nous dit, grosso modo, la chose suivante. Il compare le démagogue à un dompteur. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a encore rien dit. Comment procède le dompteur du Platon ? Pour dompter un faux, ici, un tigre, un redoutable, il faut connaître l'animal. Il faut avoir un savoir considérable. Il faut s'appuyer sur les réactions, connaître par avance qu'elles vont être les réactions, connaître les instincts de l'animal. Bref, le dompteur ne brutalise pas au fond de l'animal, il le manipule en s'appuyant sur ses instincts, sur sa nature, en quelque sorte, et il possède une remarquable connaissance de la nature de l'animal. Et bien, de la même façon, pourrait-on dire, le dompteur qui est le démagogue, le tyran, le chef charismatique, le chef populiste, doit connaître admirablement la foule, doit savoir quels discours vont entraîner les applaudissements et quels discours vont entraîner les sifflets. Il se trompe parfois, malheureusement, si on se rend, on a des exemples récents que je ne le souviendrai pas. Donc, le démagogue connaît le peuple et s'appuie sur cette connaissance. Mais du même coup, au fond, il y a une question majeure que Platon est l'un des rares à poser dans l'histoire des idées. Qui est le dompteur ? Qui est le dompteur ? Est-ce que ce n'est pas en définitive l'animal qui dompte le dompteur ? Est-ce que ce n'est pas en définitive la foule qui dompte le chef démagogique et populiste ? La démagogie, c'est peut-être l'envers d'un endroit qui serait la démophobie. J'introduis ce terme, Platon ne l'a pas créé, on va le trouver chez Taglièv et quelques autres, la démophobie des élites, la haine du peuple ou la haine je dirais de l'ensemble de la population. Je cite un livre que vous connaissez sans doute qui illustre magnifiquement ce que je suis en train de dire, un livre qui date de plus de 20 ans, un livre qui a fait polémique, c'est un livre du politologue américain Goldhagen, Les bourreaux volontaires de Hitler. Dans ce livre, au fond, Goldhagen pose la question suivante, les Allemands ont-ils été de pauvres marionnettes manipulées par un horrible docteur appelé Adolf ? Ou bien Adolf a-t-il su repérer dans le peuple allemand les instincts, les désirs plus ou moins inconscients, l'antisémitisme latent ? Il a su exploiter magnifiquement tout ce qu'il a repéré, il a eu une connaissance admirable de ce peuple allemand et c'est cela qui l'a mené au pouvoir. Donc les bourreaux volontaires de Hitler, la thèse de Goldhagen qui évidemment a fait politique, c'est que les Allemands n'ont pas été manipulés du tout. Hitler a simplement marché dans le sens du peuple et utilisé tout ce qui existait au fond dans ce peuple allemand après la première guerre mondiale, etc. Le populisme navigue au fond entre deux appels, on peut appeler les choses ainsi. L'appel au peuple et le culte du peuple. Première forme, l'appel au peuple. De quoi s'agit-il ? Il s'agit dans tous les populismes de passer par-dessus les corps intermédiaires, en particulier par-dessus les représentants du peuple. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous permettrait au fond de qualifier de populistes des hommes politiques qu'on n'a pas l'habitude au fond de qualifier de populistes. J'entendais hier sur Europe 1 Marcel Gaucher, remarquable, excellent politologue, qui osait la remarque suivante, et il ne faut pas avoir peur d'être politiquement incorrect pour faire une telle remarque, en disant, eh bien, Marine Le Pen, elle me fait penser étrangement au premier gaulliste du début de la Vème République. Je lui laisse la responsabilité de cette affirmation, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a eu chez De Gaulle, l'une de l'ignore, cette volonté de s'adresser directement, c'est pour ça qu'on a une élection du président de la République au Thufrage Universel, de passer par-dessus les partis, par-dessus les corps intermédiaires, etc. Et ce qui est très très curieux, c'est que notre président actuel, en tout cas, pour quelques jours, Emmanuel Macron, a eu la même attitude en essayant d'éliminer ces corps intermédiaires, ces partis politiques qu'il y a pratiquement réussis, avoir éliminé la gauche en 2017 et l'a éliminé la droite en 2022. C'est quand même un tour de force assez remarqué. Je m'arrête là, je vous ai dit que je ne veux pas faire d'allusions exagérément politiciennes. Donc, appel au peuple. Et culte du peuple. Culte du peuple, c'est-à-dire que les populistes valorisent un peu naïvement le peuple par un jeu d'opposition très manichéenne. Vous avez au cœur de tout discours populiste cette opposition manichéenne entre les puissants, les élites et le peuple. Pensez au mouvement des Gilets jaunes qui a été complètement dans cette mouvance. En haut et en bas, eux et nous, il y a tout ce jeu d'opposition naïvement manichéen qu'on trouve au cœur du peuple. populiste. Alors, je vais, dans un second temps, me pencher sur les critiques qu'adresse Pierre-André Taguieff dans ce livre « Le nouveau national populiste ». « Le nouveau national populiste » Je vais mettre à jour ce qui me semble des ambiguités dans les critiques de Taguieff. Taguieff écrit un ouvrage essentiellement critique dans ce troisième livre, « Le nouveau national populisme » que je vais signaler tout à l'heure. Je vais signaler tout à l'heure. C'est le troisième ouvrage qui se consacre à ce thème. Il avait écrit en 2004 « Le retour du populisme » et en 2007 « L'illusion populiste » avec un sous-titre intéressant. Et c'est sur les démagogies de l'âge démocratique. Et puis, troisième ouvrage, donc, « Le nouveau national populiste ». Alors, on peut s'étonner que Taguieff consacre trois livres à une notion dont il dit qu'elle est seulement polémique, qu'elle est floue. Bon, peut-être c'est pour apporter un peu de clarté, enfin, pourquoi consacrer trois ouvrages à une notion qu'on déclare, au fond, inconsistante ? C'est quand même un petit peu problématique. Alors, il y a chez Taguieff un bilan nuancé, je le disais tout à l'heure. Et d'abord, il y a chez Taguieff la dénonciation de critiques injustifiées, selon lui, à l'égard du populisme. Et en cela, il n'est pas très éloigné du livre de Coussedière dont je parlerai tout à l'heure. Quelles sont ces critiques injustifiées ? Il y en a deux ou trois. La première est la suivante. On nous dit souvent, écrit Taguieff, que les leaders populistes, sont des individus qui n'ont qu'une chose en vue, qui sont obsédés littéralement par les sondages, par les codes de popularité. Comme si tous nos hommes politiques n'avaient pas cette obsession, dit Taguieff. Quel est celui de nos hommes politiques qui ne fonctionnent pas à l'audimat, au sondage ? C'est aujourd'hui le mode de fonctionnement de nos politiques et on retrouve le grand platon politique et démocratie, démagogie. Les populistes, dit Taguieff, ne sont pas davantage du côté de l'opinion que les autres politiciens et donc cette première critique semble un peu vaine à Taguieff. Sans doute sont-ils peut-être un peu plus sensibles que d'autres à l'opinion, sans doute cherchent-ils un peu plus que d'autres à aller, je dirais, dans le sens du courant, mais tous nos hommes politiques fonctionnent de cette façon et c'est la démocratie, c'est la faiblesse peut-être de la démocratie en tant que telle. Platon l'avait repéré. Il ne s'agit pas forcément d'être antidémocrate, mais d'être conscient des faiblesses et des limites de nos démocraties. C'est peut-être un péché inévitable, ineffaçable de nos démocraties que de fonctionner de cette manière. Deuxième attaque, un peu injustifiée aussi selon notre ami Taguieff, les leaders populistes seraient occupés uniquement à rassembler les mécontents. Ils sont dans une opposition permanente. Les chefs populistes ne sont pour rien, répond Taguieff, dans le fait que le peuple, et on en a une illustration magnifique en France depuis 25 ans au moins, ou 30 ans, à chaque élection intermédiaire, le peuple émet un vote qu'on appelle protestataire. J'élis un président de la République de droite, je vote pour une assemblée de gauche deux ans plus tard, et inversement. Toutes les élections intermédiaires ont contredit l'élection précédente. Les élections régionales ont contredit l'élection présidentielle, les élections locales ont contredit les élections régionales, etc. Donc, les populistes ne sont pour rien dans ce fait. C'est le peuple lui-même qui fonctionne, au fond, de cette façon, ce qui n'est pas forcément, je le signale, négatif ou condamnable. Je parlerai d'Alain tout à l'heure, qui est également un grand philosophe de la politique. Au fond, Alain approuverait cette surveillance du pouvoir. Je ne veux pas mettre tous mes oeufs dans le même panier. Il y a une sorte de sagesse du peuple qui, après avoir voté à droite, vote à gauche, et inversement, même si on nous dit aujourd'hui que ces notions n'ont plus du tout de signification, mais je laisse cette remarque à ceux qui la font. Donc, il y a des critiques injustifiées selon Taguier. Il y a ensuite des sources qu'il considère comme légitimes et là aussi, il est proche de Cousse-Dière. Les deux livres ont été écrits la même année, ils ne sont pas influencés, l'un n'a pas influencé l'autre, et il va s'y procurer. Mais ils se rejoignent. Il y a des sources légitimes. Il y en a au moins deux, signalées par Taguier. La première source qui serait légitime de ce qu'on appelle le populisme, au sens large, c'est la démophobie des élites. On revient à ce terme que j'ai déjà utilisé, signalé tout à l'heure, la démophobie, la haine du peuple, le mépris pour le peuple, le gros animal de Platon. Eh bien, tous les politologues s'accordent à remarquer que dans nos systèmes politiques se met en place une sorte de démophobie, une coupure. Les élites, petit à petit, et c'est peut-être la nature même du pouvoir qui entraîne cela, les élites se coupent du peuple, se séparent de la population. Elles constituent de plus en plus une caste, non pas une classe, mais une caste, une caste ultra-minoritaire, une caste persuadée de détenir à elle seule la vérité. Cette élite pense que c'est elle qui a la vérité et que le peuple ne comprend rien. Jean-Pierre Chevènement, que personne, à ma connaissance, n'a classé parmi les leaders populistes, affirmé au moment de la grande crise financière dont tout le monde se souvient, en novembre 2011, très exactement le 20 novembre 2011, voilà une affirmation intéressante de Jean-Pierre Chevènement, il écrivait dans un article publié dans la presse, il y a un rejet, pardon, il y a un rejet des élites financières, vous appelez ça populisme, moi, je l'appelle réaction populaire. intéressant, dans ma bouche de chevalier. Vous appelez ça populisme, moi, j'appelle ça elle, sur le public. Donc, première source qui donnerait une certaine légitimité à ce populisme que, par ailleurs, Taguieb a critiqué, nous allons y venir, la démophobie des élites. Deuxième source légitime, le caractère anti-démocratique anti-démocratique de l'Europe. J'espère que du cadre local retenir le coup. Ce caractère anti-démocratique de l'Europe, il est dénoncé à la fois par Marine Le Pen et par Jean-Luc Mélenchon. Taguieb écrit « Une expertocratie juridico-financière maniant les formules creuses de la langue diplomatique gouverne de plus en plus ouvertement les destinées de cette Europe avachie et déchirée. » Donc, il y a dans notre Europe, même si on est de fervents européens, des éléments anti-démocratiques évidents. Rappelons les taux d'abstention aux élections européennes. Ils sont frappants. 1979, 40% d'abstention. 1984, 43%. 1989, 51%. 2004, 55%. La seule fois où une élection européenne a rassemblé 70% d'électeurs, vous le savez, vous allez tous le dire en cœur, c'est le référendum de 2005 qui a tranché de manière très nette pour le non, près de 55% de non, chacun sait qu'il n'a été tenu aucun compte de ce scrutin, pourtant, sans enlévité. Donc, Taguiev, qui n'est pas un anti-européen viscéral, comprend que ce côté très anti-démocratique, très élitiste, très caste de la Commission européenne et de ceux qui décident pour nous au nom de l'Europe, crée une réaction populaire qu'on appelle populisme. Néanmoins, ces éléments que je viens de dénumérer, je vais prendre un peu d'eau, ce sera peut-être indispensable pour les corps de l'État, ils n'ont pas beaucoup travaillé les corps de l'État, peut-être qu'ils n'ont pas assez travaillé pour ça, donc, excusez-moi. Donc, malgré ces remarques dans lesquelles, par lesquelles il y a encore d'une certaine légitimité au populisme, Tal Taghef dénonce « Illusion populiste », c'est le titre de son ouvrage de 2007. Pour lui, le populisme, c'est une construction mythique, une sorte de fantasme, un mythe qui ignore les réalités de la mondialisation économique en particulier. C'est un mythe qui laisse croire que tout est possible alors que nous sommes dans un monde où le possible se restreint ou les contraintes internationales liées à ce monde globalisé pèsent de plus en plus lourdement sur chacun des états particuliers. Donc, illusion populiste parce que construction mythique, illusion populiste parce que, nous l'avons déjà signalé, un manichéisme un peu simpliste, oppose les supposés puissants, les élites, qui seraient des prédateurs, des prédateurs riches, sans repule, les chefs d'entreprise, les gouvernants, les technocrates et puis le peuple qui lui serait innocent et vertueux. Et puis, troisième élément critique de la part de Taguiev, le populisme, c'est fondamentalement un ensemble de négations, de rejets. Il ne proposerait aucune solution en réalité. c'est un discours d'opposition au pouvoir. Et en ce sens, dit Taguiev, je le cite, le populisme rassemble les déçus, les vaincus et les exclus de la construction européenne et de l'entrée dans un monde globaliste. Tout ce que les évolutions rapides, trop rapides peut-être, de nos sociétés ont laissé sur le bas-côté de la route. Et là, je pose à notre sociologue qui est en même temps mon ami, une question majeure qu'à mon avis, il omet de poser. Taguiev nous dit le populisme rassemble les déçus, les vaincus et les exclus. Je demande à Taguiev qui sont les exclus. Et si les déçus et les exclus étaient en réalité l'immense majorité de la population. Qui, en dehors d'une infime élite cosmopolite vivant à l'échelle de la planète, magnifiquement décrite dans Starmania, le blues du businessman qui vit entre Singapour et Londres, qui, en dehors de cette élite cosmopolite réduite comme une pouls de chagrin, ultra-ultra-ultra-ultra-ultra- ultra-minoritaire, qui, en dehors de cette infime élite, est réellement gagnant dans le monde qui s'est mis en place depuis une trentaine d'années ? C'est une question qu'il faut poser, je n'ai pas forcément la réponse. Elle n'est pas évidente, il doit s'en faut, mais il faut au moins poser cette question. Il ne suffit pas de dire que le populisme rassemble les exclus et les déçus. Encore faut-il se demander qui sont les déçus et les exclus et se demander s'ils ne sont pas l'immense majorité de la population. On en arrive à une définition dans le livre de Taguieff. Les populismes seraient, je le cite, les démagogies de l'âge démocratique. C'était le sous-titre de son essai de 2007. Je reviens en arrière. Voilà. Les démagogies de l'âge démocratique. Nous voilà au cœur du débat. Le populisme est-il, oui ou non, une forme de démagogie ? Nous allons voir comment, à présent, un philosophe peu connu, malgré ce beau livre de 2012, Vincent Coussutière, malgré ce livre éloge du populisme, répond par la négative à cette question. Il est en désaccord complet avec ce que je viens de montrer avec Taguieff. Le populisme, selon Coussutière, c'est l'entrée en résistance du peuple. Une question préalable s'impose à nous qui est la suivante. Si le populisme était vraiment la forme moderne de la démagogie, question, pourquoi aurait-on besoin d'un mot nouveau ? Si c'est la même chose, pourquoi ne pas avoir conservé le vieux mot de démagogie ? Pourquoi vous l'avoir remplacé par ce nouveau mot qui recouvrirait exactement la même chose que la démagogie ? Pourquoi ne pas continuer à utiliser le vieux mot démagogie ? Pourquoi l'avoir remplacé par le mot populisme ? Quels sont, selon Vincent Coussutière, les contresens les plus répandus sur la notion de populisme ? Le premier, je viens de vous le laisser entendre, c'est que le populisme n'est pas la démagogie. La démagogie peut surgir. Il y a beaucoup de lucidité chez Coussutière. Elle peut surgir à partir du populisme. La démagogie, effectivement, est une menace qu'il faut prendre en compte vis-à-vis de laquelle il faut être en garde. c'est une menace qui survient inévitablement si le populisme ne trouve pas son expression politique. Quelle expression ? Eh bien, si un habile leader, dans ces cas-là, si l'expression n'est pas trouvée, un habile leader vient exploiter la révolte populaire et on retombe là dans ce qu'on appelle effectivement la démagogie. Mais dans son naissance même, et on va le voir plus vêtement à partir de maintenant, en son naissance même, le populisme n'est pas démagogie. Il n'est pas non plus deuxième contresens, très répandu. Aux alentours de 2017, il a été très présent, ce contresens, selon Coussutière. Enfin, il est écrit en 2012, mais il est un peu prophète. Ça n'est pas non plus un appel à la démocratie directe. Le populisme n'est pas la volonté pour le peuple de s'emparer du pouvoir de gouverner à la place des gouvernants, à la place des représentants qu'il rejette. Voilà ce qu'il écrit. La phrase est très intéressante. C'est la grande maturité du peuple français de savoir qu'aucune démocratie directe ou participative ne pourra le sortir de l'ornière. J'ai repensé à cette phrase de Coussutière en 2017, lorsqu'une candidate qui a refait surface aujourd'hui, après des années durant lesquelles on s'est assez bien passé d'elle, je ne citerai pas son nom, voulait introduire partout la démocratie directe et la démocratie qu'elle appelait participative. Il y a été 2012, Coussutière disait non, ce n'est pas ça que veut le peuple. Le peuple ne veut pas gouverner à la place des gouvernants. Et ce qui m'intéresse ici, c'est que Coussutière se retrouve très proche d'un philosophe que j'ai eu l'occasion de travailler il y a un certain nombre d'années, le philosophe Alain, un peu oublié, regrettablement oublié, qui a écrit de très belles choses au niveau de la philosophie politique. Alain n'a jamais cessé d'affirmer dans toutes ses œuvres que le souhait du peuple, ça n'est absolument pas de gouverner. Le peuple ne veut pas gouverner. Il ne veut pas le pouvoir. Il ne veut pas gouverner à la place des gouvernants. Ça, c'est des fantasmes idéologiques qui remontent au XIXe siècle. Le peuple veut être bien gouverné. Il veut être bien gouverné par des chefs légitimes et si possible vertueux. Le plus possible vertueux. Le populisme serait-il lié à l'irresponsabilité du peuple ? C'est critique très très fréquente. Eh bien, selon Coussutière, ce serait un tour de passe-passe. Les élites rejeteraient sur le peuple leur propre irresponsabilité. Les élites se montrent irresponsables, incapables de gérer les crises que nous vivons, ne jouant au fond que pour leur propre camp. Le peuple s'en rendant compte. Les élites déclarent le peuple irresponsable parce que le peuple sent que les élites sont irresponsables. Et les politologues viennent ensuite reprocher au peuple son irresponsabilité. c'est le cercle vicieux par excellence. Il n'y a pas mieux comme cercle vicieux. Mais la question la plus intéressante que pose Coussutière et c'est une question qui avait disparu au fond de nos interrogations politiques au sens du plus noble, de philosophie politique, cette question c'est qu'est-ce qu'un peuple ? Qu'est-ce qu'un peuple ? Plus personne pose véritablement cette question. Et je pense que si Coussutière avait trouvé un meilleur titre son titre n'est pas bon. Éloge du populisme Non, ce n'est pas l'éloge du populisme parce qu'en plus ce qu'il appelle populisme donne un autre sens vous l'avez déjà compris au mot populisme que ce sens que l'on vient de voir jusqu'à présent. Donc son titre est un peu raté. Son frère éditeur aurait dû le lui signaler. C'est pour ça qu'il a fait faillir ensuite. Donc je crois que le titre est mauvais mais ce livre a un mérite qu'il pose et avec beaucoup de pertinence selon moi la question qu'est-ce qu'un peuple ? Nos politologues ne savent plus ce qu'est le peuple. Populisme écrit Coussutière c'est le vocabulaire des élites qui ignorent ce qu'est le peuple. Et ainsi il rejoint la fameuse démophobie de Taillef et se rejoignent sur ce plan. Je cite que ce tiers populisme c'est le mot utilisé par nos élites pour parler d'un peuple qu'elles ne peuvent plus reconnaître parce qu'il ne les reconnaît plus. Il y a un double rejet. Les élites sentent qu'elles ne sont plus reconnues par le peuple parce que le peuple considère qu'il a été trahi par ses élites et en sens inverse évidemment le peuple ne reconnaît pas. Une double ignorance un double rejet. Un peuple n'existe écrit Coussutière que s'il existe un sentiment de la communauté un sentiment d'appartenance un sentiment de ressemblance. Et que ce tiers nous dit et je pense que son affirmation est irréfutable la similitude ou la ressemblance c'est le fondement de la communauté. On est ensemble et on veut vivre ensemble parce qu'on a ce sentiment d'appartenance d'appartenance à un même groupe à une même histoire à une même langue à une même tradition. Or la similitude je ne vous apprends rien. est l'amour expresse. On ne parle plus que de droit à la différence. Plus personne ne parle de similitude. C'est un mot honteux. C'est un mot abject. Ce qui est respectable c'est nos différences. Tous égaux tous différents. Un fiche de SOS Racine il y a un certain nombre d'années. C'est nos différences qui font nos richesses. Oui mais ce qui fait de nous un peuple c'est d'abord nos ressemblances. Certes les différences sont respectables. Certes il y a travail à faire sur le respect des différences. Mais en dernière analyse c'est la similitude qui crée un peuple. Nos élites mondialisées execrent la similitude. Elle est jugée ringarde, dépassée. Je cite Cousseguière cette importance cette importance de la similitude condition de la sociabilité est aujourd'hui l'objet d'un véritable tabou d'un refoulement collectif. Et il donne la raison c'est très intéressant la raison qu'il donne. C'est parce qu'on confond la similitude avec l'identité. C'est parce qu'on confond la similitude avec l'identité. La similitude n'est pas l'identité. Et il s'appuie pour le démontrer sur un très grand sociologue là encore un peu oublié même si Ginny Povetsky que j'ai la chance de connaître également l'avait un peu remis à l'honneur dans certains de ses ouvrages il y a une casenne d'un tel d'années. C'est Gabriel Tarde. Gabriel Tarde a écrit un très très grand livre peut-être un des plus grands livres de sociologie du XXe siècle les lois de l'imitation. Il s'appuie donc sur les thèses de Gabriel Tarde. Il lui emprunte cette notion d'imitation. Un peuple dit Cousse-Dière c'est une accumulation infinie d'imitation et d'innovation. Certes on ne fait pas qu'imiter l'histoire est dynamique on imite et en même temps on va je dirais inventer de nouvelles formes qui seront à leur tour imitées. Gabriel Tarde vous le savez peut-être a écrit sur la mode c'est le grand philosophe de la mode au début du XXe siècle ce mélange au fond de ressemblances et de différences qui fait la logique extraordinaire au fond de la mode. Donc il s'appuie sur Gabriel Tarde pour développer cette notion de ressemblance qui n'est pas l'identité. Et il y a une très belle formule que je vous lis il faudrait du temps pour la commenter je la laisse à votre réflexion le populisme c'est le parti des conservateurs qui n'ont pas de parti le parti des conservateurs qui n'ont pas de parti donc c'est une formule très très intéressante. Donc l'une des raisons nous venons de le voir qui pèse au fond sur la similitude qui fait qu'il y a un véritable tabou qui pèse sur la similitude la ressemblance c'est la confusion la confusion n'est pas une erreur cette confusion elle est travaillée elle est exploitée elle est entretenue par un certain nombre d'intellectuels de politologues c'est la confusion entre similitude et identité. Et là il nous propose un exemple que j'ai trouvé tout à fait remarquable même si dans son contenu il peut paraître un peu désuet mais il reste au fond très intéressant et très pertinent. Qu'est-ce que l'attachement à la pratique de la chasse ? Elle revient un peu au centre la chasse le dimanche c'est présent dans notre élection présidentielle mais vous vous souvenez peut-être parce qu'apparemment vous êtes comme moi vous n'êtes pas nés de la dernière pluie qu'est-ce qui a existé à la fin du siècle dernier ? Vous vous souvenez peut-être qu'un parti politique a connu une brève existence il s'appelait Nature, Pêche et Tradition Nature, Pêche et Tradition Il avait des thèses qui n'étaient pas totalement aberrantes Nature, Pêche et Tradition Qu'est-ce que c'est que cet attachement à la pratique de la chasse qui reste très présent dans nos territoires est-ce que c'est l'attachement à une identité ? Bien sûr que non si l'un d'entre vous est capable de me dire ce qu'est l'identité du chasseur je lui paye une caisse de champagne millésimée je ne fais que les paris gagnants je fais des paris pendant 40 ans avec mes élèves je n'en ai pas perdu un seul je ne suis pas malade quand même donc que serait l'identité du chasseur non ce n'est pas l'attachement à une identité c'est l'attachement à une liberté à une liberté qui a été conquise au cours des siècles parce qu'il y a un temps où la chasse était l'apologie des élites de l'aristocratie de la noblesse donc c'est une liberté qui a été gagnée petit à petit par le peuple transmise ressemblance transmission imitation et c'est cette je dirais liberté que voulait défendre ce petit parti politique nature, pêche et tradition au fond l'idée de Cousse-Dière vous l'avez compris c'est que le peuple est conservateur parce qu'il est attaché aux libertés acquises par des siècles de vivre ensemble de ressemblances de similitudes ces similitudes pour lesquelles les élites mondialisées n'ont que mépris et qu'elles jugent arcaniques publié cinq ans avant la victoire de Macron et des marcheurs en 2017 cinq ans avant cette énorme surprise dont on n'est peut-être pas totalement remis aujourd'hui peut-être sans rendre compte cette énorme surprise qui a marqué aussi bien les présidentielles car personne n'attendait Macron que les législatives qui ont suivi et bien cinq ans avant cette victoire de Macron et des marcheurs Coussetière propose une analyse que je qualifierais de prophétique le mot n'est pas trop fort de ce dégagisme dont on a tant parlé en 2017 Coussetière annonce un populisme qui ne consisterait pas en une révolte contre les représentants mais contre la démission des représentants et des élites et il poursuit son analyse dans ces termes dans le populisme le peuple se voit forcer de faire de la politique c'est à dire de prendre une place qui n'est pas la sienne forcer de faire de la politique là encore ce qui m'a frappé et j'ai été un peu déçu que Coussetière ne cite jamais Alain mais peut-être ne le connaît-il pas on a tous nos lacunes on est étonnamment proche des thèses du philosophe Alain je vous cite et je commente très rapidement deux formules d'Alain que je trouve superbes première formule d'Alain tout pouvoir abuse tout pouvoir abuse c'est la pente naturelle du pouvoir que d'abuser de sa position de ses privilèges et la mission du peuple c'est de surveiller le pouvoir comme on surveille le lait sur le feu c'est pas de prendre la place du pouvoir c'est de le tenir sous haute surveillance c'est la mission sacrée du peuple et elle est résumée dans une superbe formule une deuxième formule que je vous livre résistance et obéissance sont les vertus du citoyen résistance c'est obéissance obéissance bien sûr pour fonctionner une société a besoin que le peuple au pays sous loi respecte ceux qu'il a placé à la tête du pays pour le gouverner mais en même temps résistance résistance à tout abus résistance à tout terrible surveillance voilà chacun son job passez-moi l'expression au gouvernement de gouverner si possible selon le bien commun au peuple de surveiller nos gouvernements ce n'est que lorsque le pouvoir trahit sa mission que le peuple quitte la position qu'il souhaiterait ne jamais abandonner celle d'être gouverné pour occuper provisoirement provisoirement la place vacante d'un pouvoir défaillant et que ce dire redéfinir ainsi le populisme c'est la révolte d'un peuple contre ses élites parce qu'il a compris que celles-ci le mènent à l'abîme une formule évidemment très forte je conclue mon propos le peuple ne veut pas le pouvoir il veut être gouverné selon le bien commun il veut qu'on le gouverne selon son intérêt l'intérêt général suivant une célèbre formule or nos élites actuelles en seraient je laisse évidemment la responsabilité de ce jugement à tout se dire en seraient définitivement incapables pour les raisons qu'on a commencé alors nous sommes à la croisée des chemins c'est une formule que j'aime beaucoup que j'ai empruntée aux jeunes Nietzsche dans beaucoup de mes articles et de mes conférences une formule que Nietzsche a beaucoup utilisée dans ses premiers écrits nous sommes à la croisée des chemins deux voies semblent s'ouvrir devant nous soit nous irons vers une exploitation démagogique du populisme rappelez-vous cette dérive n'est pas exclue la démagogie le populisme n'est pas démagogie mais la démagogie peut résulter d'un populisme qui n'aboutirait pas à ses objectifs et Taghef est très proche je cite Taghef dans le nouveau national populisme une démondialisation sauvage n'est pas à exclure une démondialisation sauvage n'est pas à exclure on peut penser que les grands événements de ces dernières années la pandémie du Covid aujourd'hui la guerre en Ukraine sont des facteurs qui précipitent d'une certaine manière cette démondialisation ou cette déglobalisation alors on se félicite de retour au local etc on a peut-être raison mais il n'empêche que si ce produit est ce que Taghef appelle une démondialisation sauvage sans vouloir vous inquiéter notre avenir est plutôt sombre donc la conclusion de Taghef s'avère plus pessimiste que celle du Cousse d'Hier c'est peut-être parce qu'il vieillit un peu c'est temps de dire ça tant pis je l'ai dit il n'y a pas de marche arrière c'est peut-être parce qu'il vieillit un peu que Taghef devient un peu plus pessimiste qu'il ne l'était dans ses précédents donc soit nous irons vers une exploitation démagogique liée à cette démondialisation sauvage et avec l'apparition effectivement du populisme au sens où on l'emploie banalement soit et c'est la thèse de Boussiotière soit le populisme sera capable d'engendrer ses propres élites le populisme sera capable d'engendrer ses propres élites alors c'est une conclusion optimiste certains diront utopiste je ne crois pas mais elle apparaît dans la note dans une petite note ça veut dire que Boussiotière l'introduit avec prudence dans la note 54 de son ouvrage il note que un grand nombre de sites internet peuvent apparaître aujourd'hui comme étant les prémices de ce qu'il appelle un populisme intellectuel il appelle de ses voeux ce populisme intellectuel le peuple écrit-il au sens de ceux qui ne gouvernent pas s'est emparé d'un certain nombre de questions dont il cherche à produire lui-même une expertise alors bien sûr Boussiotière une sorte d'issue positive du populisme d'où le titre dans la conférence le populisme à venir de la démocratie le peuple s'est emparé d'un certain nombre de sujets l'islamisme par exemple l'économie l'Europe la liberté d'expression un certain nombre d'autres également donc Boussiotière considère qu'un populisme intellectuel serait en marche en tout cas il espère il l'appelle de ses voeux et que de ce populisme entre guillemets intellectuel pourrait surgir des solutions qui nous feraient sortir de la crise politique dans laquelle nous sommes empêtrés parce que nos élites sont selon lui définitivement définitivement incapables de nous sortir de ces crises et de nous apporter de réelles solutions voilà la conclusion un peu utopiste sans doute mais qui n'est pas inintéressante en tout cas qui est préférable à la démondialisation sauvage qui nous permet une situation anarchique catastrophique sur la planète ça c'est sûr merci de m'avoir accepté à vous merci 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 Merci.